Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vais rejoindre tout de suite l'école Polytechnique EPF et surtout René Schmitt, l'ingénieur, qui a fait tous les calculs d'ingénieur, prise au vent, vitesse, donc ça a été hyper important, René nous a suivi depuis le début, donc depuis deux ans. Aujourd'hui c'est particulier parce qu'on a rendez-vous avec tous les élèves et je vais leur raconter le projet, toute cette aventure, les hauts, les bas, et leur faire partager cette aventure et de quelle façon aussi l'EPF a participé avec nous. Allez, suivez-moi ! Ce qui m'a véritablement décidé, c'est très vite quand j'ai rencontré Thaï, je dirais 8 ou 10 jours après ça, son premier contact avec l'EPF, et quand j'ai rencontré ce gars-là, j'ai discuté avec lui, je me suis aperçu que c'était un titre exceptionnel. J'ai découvert aussi quelqu'un qui était capable de fédérer énormément de gens autour de lui, de les convaincre et de les faire participer à un projet qui est quand même, au demeurant, assez colossal. Le point d'interrogation, c'est surtout au milieu de la cour, parce que j'arrive, donc j'atterris à 65 km à l'heure, j'ai une accélération ici, et en fait toute la vitesse descendante, il faut que je la transforme vers l'airbag, et je crois qu'à ce moment-là, j'aurai un pic à peu près de plus de 200 kg sur les épaules, mais heureusement c'est une demi-seconde. Le plus compliqué pour moi, ça a été de me mettre, je dirais, dans le modèle mathématique. Je me suis basé beaucoup sur les sauts de Danny Way, qu'il faisait en skateboard, pour essayer de vérifier que le tremplin qu'il avait utilisé, lui avait bien permis de réaliser les sauts, et de permettre de valider, ça m'a permis de valider mon code de calcul. On est largement au-delà de tout ce qui a été fait, mais pour cela, il y a vraiment, non seulement les calculs de René qui m'ont beaucoup aidé, parce que j'ai pu savoir vraiment la vitesse où je vais arriver, non seulement à la réception, j'arrive à 65 km à l'heure, donc j'ai fait beaucoup de tests en me faisant tracter par une voiture. Il y a tout un système d'airbag, parce que vu que j'arrive à 100 km à l'heure en fin de courbe, et que je dois être arrêté sur quelques mètres, vu qu'on n'a pas le droit de toucher les pelouses, et au final, avec les entraînements que je fais depuis quelques mois, et bien là, je n'ai plus d'appréhension. Parce que moi, j'ai un peu la peur du vide, mais je m'entraîne. Bon, écoute René, merci encore pour tout, pour tout ce soutien. Et de toute façon... C'est un plaisir. C'était, c'est un plaisir toujours. Ah, génial. On se voit de toute façon... Je serai là pendant trois jours. Voilà, le 28, on va affiner, moi, mes sensations. Je serai à t'écouter le vendredi, toute la journée. Parfait, parfait. Allez, à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada